Bonjour Sébastien, alors on est à la première manche du RCMAG Brushless Tour 2014 à Sussi-en-Brie, là il y a déjà eu trois finales, il reste encore une finale, alors je voulais te poser une question notamment sur ton ressenti en tant que professionnel du modèle réduit sur le brushless, est-ce que tu penses au niveau volume de vente, toi par rapport au thermique, est-ce que ça évolue, est-ce que ça baisse, est-ce que toi au niveau, le ressenti aussi par rapport aux utilisateurs au niveau SAV, pour les débutants, et est-ce que tu penses de ce type de course notamment ? Ben écoute, ça fait plusieurs années maintenant que je fais les RCMAG, c'est évident que le développement du brushless il est important, depuis trois ans, en tout cas dans mon magasin ça a pris le dessus sur le thermique, maintenant je pense que c'est un cas général de toute façon, en ce moment les ventes au magasin c'est 70% de brushless et 30% de thermique, pourquoi ? Tout honnêtement parce que le brushless ça demande beaucoup moins d'entretien, entre deux courses on n'est quasiment pas obligé de travailler sur la voiture, et je dirais à part quand l'électronique lâche, autrement la voiture il n'y a pas grand chose à faire, ça c'est vraiment un gros plus, en plus pour quelqu'un de débutant, dès qu'on branche les fils dans le bon sens la voiture fonctionne, pas de soucis particuliers, l'échange des accus maintenant c'est assez facile, on a des accus de plus grosse capacité, donc les autonomies sont quand même beaucoup plus importantes qu'avant, donc je dirais que c'est clairement l'avenir, du fait déjà du bruit, on peut rouler vraiment n'importe où, n'importe quand, on peut faire beaucoup plus d'essais libres, donc je crois que c'est vraiment l'avenir du modélisme, sur le marché français mais aussi à l'international. Au niveau des RTR que tu vends aux débutants, est-ce qu'il y a vraiment des modèles par rapport au thermique, au thermique on sait que souvent il y a des RTR qui ne sont pas de très bonne qualité, qu'il faut vite changer les embrayages, les moteurs, est-ce qu'en électrique il y a le même genre de problème, ou est-ce qu'il y a vraiment des modèles que tu peux conseiller ? Effectivement, c'est comme en thermique, il y a toujours des voitures premier prix, il faut toujours un petit peu s'en méfier, il n'y a pas de secret, il faut quand même mettre un certain budget pour avoir une voiture de qualité, maintenant on démarre pour une voiture à 8ème à 400 euros à peu près, sans accus, sans chargeur, ce qui fait un budget d'à peu près 550 euros, donc clairement à peu près 200 euros de plus qu'une thermique, pour la même qualité de voiture, mais en sachant que derrière c'est beaucoup moins difficile à mettre en oeuvre, on peut par exemple aller rouler sur un circuit sans même avoir de mécano, ce qui n'est pas le cas en thermique, donc quand on fait le bilan sur la première année d'utilisation, ça coûte un peu plus cher peut-être, mais c'est très vite amorti, et puis le matériel on peut le récupérer après pour mettre sur une voiture plus évoluée aussi, savoir qu'un moteur brushless par exemple, moi ça m'arrive de rouler 2 ou 3 ans avec un moteur, c'est clair qu'un moteur thermique ça fait 6 mois, 1 an au maximum, quand on s'en sert régulièrement. D'accord, et ton ressenti sur le championnat actuel, est-ce que tu penses qu'il faudrait faire des évolutions, est-ce que tu as des idées à donner aux organisateurs ? Déjà, avant de faire des évolutions, je n'irais pas faire de régression, c'est-à-dire qu'il faut vraiment garder les essais libres, ça c'est primordial, c'est ce que tout le monde demande, un maximum d'essais libres, ne pas venir rouler comme dans certaines catégories de championnat de France, où on fait 3 qualifs de 5 minutes, 3 finales de 5 minutes, en 2 jours, ce n'est pas possible, donc ici, on a vraiment beaucoup beaucoup d'essais, moi je vois vendredi, j'ai roulé 1h40 d'essais, plus aujourd'hui, plus hier, donc c'est ça vraiment le plus important. Maintenant, évolution, évitez de faire un règlement trop compliqué, comme on a en ce moment, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'en avoir plus, de toute façon, les constructeurs sortent des voitures aux normes, donc à moins d'avoir quelqu'un de vicieux qui veut tout changer, mais autrement, je pense qu'il ne faut même pas toucher à un règlement actuel qui est très léger, mais qui fonctionne très bien. Le format des courses est aussi parfait, donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, simplement, ne pas vouloir compliquer les choses. Non, mais de toute façon, on n'a nullement l'intention de compliquer, on cherche même à simplifier, notre but c'est de faire un maximum de roulage, sans se prendre la tête. C'est ce qui plaît aux gens, de toute façon. Je pense que toute la saison... Et cette saison, tu penses participer à combien de courses ? Je n'irai pas à Montpellier, parce que c'est trop loin, et on a le Grand Prix EFRA à Nolémine, mais autrement, je vais faire tout le reste de l'année, toute la saison. D'accord. Je te remercie, je te souhaite bonne chance pour ta dernière finale. Il reste encore une finale. Pour l'instant, tu es combien ? Je te souhaite 8 au général. D'accord. Tu vas peut-être remonter dans la dernière, une remontée fantastique. Je te remercie. Merci. Et à la prochaine. Merci. 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 Merci.